Christine Angot, Franoua Fillon vous dit merci. L'affaire est grave, et elle vous est hervé L.E. en exclusivie par le Figaro, plumant pour le coup au poteau avec Maestria le canard en Chahen, qui ne pourra divulguer l'information que mercredi prochain. Et peine sur le bec. Ne reculant devant aucun sacrifice pour orienter comme il se voit le vote de nos lecteurs, nous avons veillé tard dans la nuit pour nous procurer copie d'un contre-alliant l'avocat franco-libanais Robert Bergui, pour ceux qui auraient hivern tout l'hiver, il s'agit de l'homme qui a grassement finant la garde-robe sonctuaire de Franoua Fillon, et Mme Christine Angot, cribin de son T.A.T. et femme de gauche dans tous ces tas. Ce document, dont l'authenticite ne saurait T.R. conteste, apporte la preuve irrefragable que la romancière a T.R. tribu pour une prestation le jeudi 23 mars dans Elle Mission Politique de France 2, au cours de laquelle elle avait pour mission d'agresser violemment le candidat des Républicains afin de revivorer la cote de popularité celui, devenu aussi plate que le encéphalogramme de Franoua Hollande pendant un conseil des ministres. Coupons d'angle l'herbe sous le pied des vites ou prend des tracteurs de la grande panseuse hexagonale qui serait T.N.T.S., avec une perfidie jupiste, de revisiter la cultissime boutade de Pierre Desproges Elgar de Marguerite Dura et de Scrier, Christine Angot n'a pas s'hériter que des conneries, elle en a herci aussi. Que nenni ? C'est oublier un peu vite qu'il suffit d'une simple lettre pour m'tamorphoser l'autrice en actrice. Avec une virtuosie saisissante digne d'une Sarah Bernhardt sous ecstasie, Madame Angot s'est acquittée d'un airquisitoire détonant mais qui ne t'est pas détonne au sein du tribunal des flagrants délires. Durant un quasi-soliloque aussi bourrifant que roboratif, la grande PR-13 de la littérature franésa, au PR-texte d'exprimer son ressenti, hergurgit une invective biliaire véhenneuse sur un franois fillon trop stocke pour T.R.E. Bonne-teux. Pas de doute, tout cela sans le coumon. A.Q.P.L.E.M. le D.T.R.E. corrompu, de ne reculer devant rien, de faire risquer la France une victoire de l'horrible Marine Le Pen, l'ex-premier ministre ne se départit pas de son sang-froid légendaire, parvenant ainsi se victimiser habilement en se retranchant avec une grandeur de chaisir derrière la PR-sonption d'innocence. Comme si quiconque en France se souciait encore de ce concept vermoulu. Faut-il T.R.E. aux abois pour se livrer pareille manigance, sous le regard complice d'un David Pujadas tout sourire, se gardant bien de calmer les ardeurs de Valkyrie de sa procureure d'un soir et poussant le vice jusque susurré d'une petite loi côteleuse, ici, c'est une enceinte au rond débat tranquillement. Pleinement habilleux par son erleux de Marthe et R.E., la dramaturge acheva sa diatribe en apothose, se bossant du chantage au suicide du D.P.R. publicain, qui nous ferait ainsi le coup de B.R. Beauvoir, nous assurait L., trahissant par L.M. le caractère P.R.M. dit de son intervention. En effet, comment ne pas voir derrière ce coup d'éclat à la patte de son ex-conjoint, Doc Ginko, dont on connaîtait de longue date la fascination pour le défaut ministre, auquel il rendit hommage en 1997 dans son titre Nirvana, pour M. Noir, comme B.R. Beauvoir, je veux atteindre le Nirvana. Autre indice flagrant de cette grossière mise en aise séneux, elle tincellant bracelet que Mme Angot arborait son gracile poignet pour tailler ses accusations de corruption. Bijou qui lui fut offert il y a dix ans par une amie crivenne, laquelle espérait lui soutirer en retour une recension complaisante de son dernier livre. Sur le moment, je n'ai pas compris, j'ai accepté le bracelet comme une imbécile, confesse T.L., elle illuminait les cordes vocales secouées de vibrantes et airs mollos, pour mieux descendre en F.L. chez son contradicteur en lui expliquant que son affaire de costume lui était beaucoup plus grave car elle relevait du trafic d'influence. Moi, j'ai rendu les costumes, lui retorquat et il du tac au tac. D'une part, il nous gratifie une fois de plus d'un mensongeon. Un témoin oculaire, qui souhaite garder l'anonymat pour des raisons que l'on comprendra aimant, nous a certifié que les vêtements incriminés et en héralite dissimulaissent dans la penderie double fond d'une chambre d'amis, au bout de l'aile droite du CH taux du couple Fillon. Une simple perquisition pourra le confirmer. Si vous lisez ces lignes, M. le juge Tournaire, il faut agir vite. D'autre part, comment gober une seconde que l'intellect himalaisque de Mme Angot puisse avoir tédé huppé par les villes calcul d'une congure lui achetant une breloque ressemblant forte au M.O.D. le phare d'un CLBRE joaillé vendu entre 6 000 et 15 000 euros. Si tel est le cas, on comprend qu'elle est rechignée sans espérer, et que le tacle de Franois Fillon, qu'on sous bonne par ailleurs telle guide via SMS, et décuple son courroux déji vivace. Déployant un répertoire poustoufflant d'un temps si dramatique, puis dans les racines des grands classiques de la littérature et du Saint-Emma, agitant ses bras tel l'empereur Palpatine PRT faire jaillir des clairs, adoptant un rictus resolument hostile tel Gallum PRT vous sauter la gorge pour conserver son père cieux anneau, la voile qui repart de plus belle, de l'autre c'était de elle prend, les gens ils sont dans le M.T.A.T. que moi. Viettez la guerre civile, père parez-vous Puis d'enchanter sur un ton même chamon narcoil à Jack Nicholson dans Shining, oh, il est triste, il me fait de la peine. Il est blesse Avant de conclure sans vergogne, APRS avoir monopolis la parole pendant 8 minutes de vocifrations histrioniques, que, de toute façon, on ne la laisse pas parler. En guise d'épilogue, elle crivène ce M.L.A.J. une sortie de plateau TH Tralnon sans avoir LCH une ultime airplique criante de Véry, et c'est elle qu'on prend toute la mesure du talent de Trapp Biennou de Mme Angot, il pujadasse m'a fait venir parce que ce que je viens de vous dire, ils ne peuvent pas le dire. Face à un parterre de spectateurs Pantois et de TL spectateurs M.D.S., en croire les airs actions fusant sur les airs sociaux, ce duel aussi fictif qu'un emploi d'attache parlementaire a parfaitement atteint son objectif. On visualise des gilets sondages sans balais DS la semaine prochaine. Apparu comme un animal traque par une M.G.R.E. sans pitié, Franois Fillon ne pouvait que s'attirer la sympathie et la compassion de ses pires contempteurs en faisant d'une pierre deux coups, T.R.E. encore plus T.R.A.N. dans la boue et diabolique Mme Le Pen, et démontrer que contrairement aux holgations fantaisistes de M.Macron, il y a bel et bien une culture franaise, un carnet avec une impériale flamboyance par l'ingalable Christine Angot. Heureusement que la presse est elle pour mettre au jour ces magouilles inacceptables qui menacent chaque jour un peu plus notre démocratie. Sous-titrage ST' 501